C'est devenu la forteresse imprenable, un monument. Le stade Michelin, pas la moindre défaite de Clermont à domicile depuis 74 rencontres. De quoi refroidir les ambitions du champion d'Angleterre Leicester. Les irréductibles clermontois et le casting des grands soirs. Affluence record, Renaud Lavilony, l'homme qui décroche les étoiles, tape le coup d'envoi avec au fond de lui l'espoir de montrer la voie à son équipe de cœur. Le début de match est équilibré. Clermont sans complexe, relance de son embute. Après, c'est une histoire de vitesse, de talent et d'équilibre. Wesley Fofana se rappelle au bon souvenir des Anglais avec cette percée de 50 mètres. Les Auverniens s'installent dans le camp de Leicester. De la patience, de l'alternance et des assauts dans la défense. L'indiscipline des avant-anglais va permettre à Morgan Parra de bien rentrer dans la partie. Une première pénalité, 3-0 après un premier quart d'heure teinté de jaune. Clermont a l'expérience de ses rendez-vous. Les trois quarts sont en jambes, le capitaine Aurélien Rougerie montre la voie. Après, c'est bien connu, les piliers modernes savent tout faire. Zirakajvili, surnommé Dato, le prouve avec cette remise intérieure pour Fofana à la conclusion du premier essai. Aurélien Rougerie fait un gros travail, il évite je ne sais pas combien de plaquages. Il me l'a fait, je vois que le mec monte sur moi en pointe. Donc j'essaye de la donner à Dato qui fait une belle petite percée. Donc j'essaye de venir à son soutien et il arrive à me faire une passe de 3 quarts centres off-load. Donc bravo à lui, c'était très important pour l'équipe. Clermont continue de dominer la première période. Le jeu d'occupation de Brock James est efficace, tout comme la défense agressive de la troisième ligne. Ce plaquage de Damien Chouli sur l'ouvreur Williams a né l'illustration, Leicester fait des fautes. Parra continue son récital, 13 à 0, puis 16 à 0 après 34 minutes. Mais il en faut plus pour décourager un champion d'Angleterre. Un ballon de récupération, 3 passes plus tard, Jordan Crane relance Leicester dans ce quart de finale. Une dernière pénalité de Morgane Parra juste avant la pause. Clermont mène 19 à 7 à la mi-temps. On se prend cet essai juste avant la mi-temps qui nous fait du mal. Et puis c'est pas n'importe qui, c'est une équipe disciplinée, intelligente, qui sait mordre jusqu'à la 80ème. Et Benjamin Kaiser sait de quoi il parle. Il a porté le maillot de Leicester pendant deux saisons. Owen Williams, l'ouvreur, va réussir deux pénalités tapées à près de 50 mètres. Vern Cotter commence à s'inquiéter. Son homologue anglais, Richard Coquerel, ancien joueur de Clermont, rêve déjà d'un succès sur cet air hostile. Et ses joueurs vont lui donner de l'espoir. Avec cette relance amorcée par le demi-de-mêlé Junx, le Fidjan Goneva accélère. Avec le relais et la vitesse des trois quarts, Leicester domine et prend l'ascendant dans cette rencontre. L'indiscipline auvergnate permet à Owen Williams de continuer son sans-faute. Il reste 20 minutes, Clermont n'a plus que 3 points d'avance. Le stade Michelin retient son souffle. Je préférais être tranquille à 10 minutes de la fin du petit feu final et de pouvoir, entre guillemets, gérer le match. Là, c'était le contraire. Ils étaient toujours à portée d'essai. Donc forcément, beaucoup de pression. De la pression et de la nervosité. Jean-Marcelin Butin, l'arrière clermontois, fait preuve de courage et ne baisse pas les yeux devant les 120 kilos de Manu Tulagui. Il y a du suspense et de la nervosité qui continue. Le troisième ligne de Leicester, Wadrom, se met à la faute sur ce regroupement et va laisser ses coéquipiers à 14. Parra passe la pénalité, 22 à 16. Leicester doit marquer un essai pour gagner. Clermont pénalisé, les Anglais choisissent la pénale touche qui ressemble à une balle de match. Mais la défense héroïque Auvergnat ne craque pas. Peut-être qu'on avance avec un petit peu moins de certitude dans le jeu que l'année dernière, mais tant mieux. Ça veut dire qu'on avance un peu masqué. Ça aurait pu basculer, c'est la dernière action. Il se trouve que notre solidarité, le public nous pousse. C'est vraiment une très bonne chose, on va savourer ça. Victoire 22 à 16. Clermont s'offre un ticket pour disputer une troisième demi-finale d'affilée. Le stade Michelin est bien une forteresse imprenable. C'est vraiment une forteresse imprenable.